Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dernière ligne droite, donc avant le concours du 21 mars, l'épreuve écrite. Je fais ce petit vocal à la va vite parce que là j'ai un petit créneau et je risque d'y avoir un petit peu de bruit parce que je suis avec mon chien et mes chats. Du coup, petite fiche de lecture sur Charles Perrault, histoire ou conte du temps passé. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente que la fiche de lecture c'était un excellent outil, une sorte de fil rouge à avoir sous la main pendant que vous faisiez vos 4 lectures des oeuvres. Donc pour vous montrer un petit exemple et aussi pour vous donner un petit coup de pouce avant le jour J, je vais vous lire la mienne sur Charles Perrault qui a été en partie corrigée par un enseignant. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de tout corriger. Alors attention, elle ne fait pas figure d'autorité, il ne s'agit pas d'un cours d'un professeur mais de la production d'une candidate, tout comme vous. Donc elle peut comporter des écueils, elle peut être subjective et bien entendu elle n'embrasse pas toutes les problématiques de l'oeuvre. Attention, on ne peut pas se fonder uniquement là-dessus pour travailler sur les histoires au conte du temps passé. C'est juste une fiche de lecture. Donc ça ne va peut-être pas être super vivant, je ne suis pas très douée pour lire, mais je voulais quand même vous la partager avant le jour J pour vous conforter, pour vous rassurer, pour vous donner des petites billes. Donc Charles Perrault, histoire ou conte du temps passé avec des moralités, paru chez Barbain en 1697. Notre édition est celle de Catherine Magnin à Paris, le livre de poche, les classiques de poche en 2006. Donc au programme, il n'y avait que les comptes en prose à étudier. Bon, bien sûr, il faut connaître les comptes en vert, il n'y a aucun souci, si vous les avez travaillés, tant mieux. Mais surtout, dans votre écrit, pensez bien qu'au programme, ce sont les comptes en prose. Et puis, je ne crois pas que la fiche de lecture l'expose davantage. Je vais peut-être faire une parenthèse à un moment donné, mais il y a vraiment trois moments dans la publication de ces comptes. Bon, il y en a beaucoup plus, puisque Charles Perrault a distillé, on va dire, entre guillemets, la publication de ces comptes au fur et à mesure. Première fois, il me semble, je peux dire des bêtises, donc je suis désolée. Je vais travailler aussi en partie de tête. Je crois qu'il publie, non, il fait lire Griselidis pour la première fois à l'Académie française en 1691. En 1694, paraît chez l'éditeur Coignard le recueil des comptes en vert, avec la très fameuse préface que je vous conseille de lire et de bien étudier. Elle est précieuse, cette préface de Perrault, parce que dedans, il parle énormément du but des comptes, en fait. Et son but, c'est vraiment la morale. Il met la morale très en avant. En 1695, Charles Perrault dédie à mademoiselle, nièce de Louis XIV, un manuscrit qui s'appelle « Les comptes de ma mère loi ». Et ce manuscrit contient les cinq premiers comptes en prose que nous avons à étudier cette année. Alors dans l'ordre, si ma mémoire ne me fait pas défaut, « La belle au bois dormant », « Le petit chaperon rouge », « La barbe bleue », « Les fées » et « Le maître chat ou le chat beauté ». En 1695, donc, un manuscrit est offert à mademoiselle la nièce de Louis XIV. Le manuscrit « Les comptes de ma mère loi » avec les cinq premiers comptes en prose, et qui contient les pitres dédicatoires que nous retrouvons dans notre édition. Celle-ci a été à peine modifiée pour l'édition de 1697. Après ces remarques liminaires, j'attaque. On va rentrer dans le vide du sujet. Donc, cette fiche de lecture est le produit d'un exercice proposé par un enseignant. J'ai choisi de suivre l'ordre des questions qu'il nous avait posées. Donc, voilà, on peut penser que c'est un ordre cohérent ou pas. Mais bon, voilà, je ne vais pas me laisser trop distraire, j'attaque. Grantin, présentation détaillée de la vie de l'auteur. Charles Perrault, 1628-1703 Petit A, les premières années Charles Perrault est le cadet d'une famille de sept enfants. Il eut un frère jumeau, mort dès les premiers mois après sa naissance. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle l'astucieux petit poussé est lui aussi le cadet d'une fratrie de sept garçons. La famille de Perrault est une famille de parlementaires assez proche de Port-Royal. En 1643, à la suite d'un différent avec son régent, Charles quitte le collège et se met à étudier en autodidacte avec son ami Borin, prenant plaisir à lire les auteurs anciens et les historiens. Ensemble, aidés de Nicolas, le frère de Charles, ils traduisent en vers burlesque le livre 6 de l'énéide de Virgile. Après des études de droit, il devient avocat en 1651, mais il ne plaidera que deux fois. En 1663, il passe au service de Colbert, grâce auquel il enfile les bottes de sept lieux qui vont l'aider à gravir les échelons vers le pouvoir. Cette heureuse accointance lui permettra tour à tour de devenir le premier secrétaire de séance de la Petite Académie, fondée la même année, premier commis des bâtiments en 1665, et de passer les portes de l'Académie française le 23 novembre 1671, alors qu'il n'aura pas encore écrit ses œuvres les plus célèbres. Il est malgré tout reconnu par le pouvoir pour les odes du mariage au roi, qu'il écrivit en 1660, et les divers poèmes de célébration du roi et de ses artistes, notamment Voir sur le Brun dans la peinture en 1668. Petit B, Charles Perrault, la plume du pouvoir. L'année 1672 est cruciale dans l'élévation sociale de Père, En effet, il devient chancelier de l'Académie française et obtient de Colbert des avantages matériels pour cette institution dont il modifie le règlement. On lui doit les élections au scrutin secret afin de garantir une meilleure liberté d'opinion. Il instaure les jetons de présence pour accélérer la rédaction du dictionnaire. Il évolue vers le poste de contrôleur général des bâtiments, office créé sur mesure pour lui par Colbert. Charles Perrault apparaît alors comme la cheville de la propagande royale. Il participe à l'attribution des pensions royales, corrige les écrits du roi et travaille à l'édification de l'image du monarque de droit divin qui attaidera son apogée lors de la lecture devant l'Académie du célèbre poème qui a tant fait parler de lui, « Le siècle de Louis le Grand » en 1687. Derrière ce poème, à la gloire de Louis XIV, se cache la vision déjà moderne du futur grand conteur. Selon Perrault, son siècle est le plus grand de tous, plus grand encore que celui d'Alexandre le Grand. Ce parti pris suscitera l'indignation de Boileau et marquera le début de la querelle des anciens et des modernes. Dès l'année suivante, il publie chez Coignard le premier volume du parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences. Ce parallèle, en quatre volumes, se verra augmenter du deuxième en 1690 en ce qui regarde l'éloquence, du troisième en 1692 en ce qui regarde la poésie et du dernier en 1697 de l'astronomie, de la géographie, de la navigation, de la guerre, de la philosophie, de la musique, de la médecine. Petit c sur sa vie personnelle. Perrault, malgré sa proximité avec le pouvoir et la protection de Colbert, est un homme discret. Sur sa vie personnelle, nous ne savons que peu de choses. Il épouse le 1er mai 1672, Marie Guichon, la fille d'un payeur des rentes, seigneur de Rosières, près de Troyes, de 19 ans sa cadette. Il a alors 44 ans. Il s'agit en fait de la fille d'un ami de la famille de Perrault, en fait. Et il me semble que dans l'introduction de Catherine Magnin, il est précisé qu'elle sortait tout juste du couvent. Je précise cela parce que la vision qui est dépeinte de la femme par Perrault est assez ambiguë. Il a quand même écrit l'apologie des femmes, on y reviendra, mais beaucoup ont souligné la misogynie qu'il y a dans ces textes. Bon, misogynie toute relative, mais bon, on y reviendra. Mais je précise qu'il épouse quand même une jeune fille sortie du couvent, quoi. Une petite naïve. Il aura alors d'elle 4 enfants. Charles Samuel, né en 1675, Mademoiselle Perrault, à qui Mademoiselle l'héritier dédie son marmoisan, sans doute né en 1673 ou 1674, Charles, né en 1676, et le fameux Pierre, né en mars 1678. Le fameux Pierre d'Armancourt, de qui étaient prétendument les contes en prose. Leur mère décèdera en octobre de cette même année. A la manière du petit poussé, Charles est de son frère Claude Perrault, architecte à qui on attribue sans certitude la colonne à du Louvre, à obtenir plusieurs projets royaux, dont celui de l'Observatoire en 1667. Pour Nicolas et Pierre, ses deux autres frères, il ne peut les sauver de leur disgrâce. Nicolas est théologien et se voit exclure de la Sorbonne pour Jean Zénisme. Et Pierre, ancien receveur général des finances, se retrouve runé en 1664. Le flou autour de la paternité des contes en prose a été au cœur de multiples suppositions et hypothèses. Ils sont signés Pierre d'Armancourt, Armancourt étant le nom du domaine que Charles Perrault venait d'acquérir et d'offrir à Pierre, son fils cadet. Ce dernier, né en 1678, aspirait à devenir secrétaire de Mademoiselle, nièce de Lou XIV, à qui est dédicacé l'ouvrage, donc les fameux contes de ma mère loi. Mais Pierre, adolescent au moment de la rédaction des dix contes, semble d'un tempérament plus belliqueux que littéraire, puisqu'il tue un voisin à la suite malheureuse d'un duel, la même année que paraissent les contes en prose chez Barbain, c'est-à-dire en 1697. On pourrait alors voir par ce stratagème la volonté d'un père, sur le déclin, de préparer une notoriété pour son fils de 19 ans. Alors attention, ça c'est une théorie personnelle, je n'ai pas lu énormément de critiques à ce sujet. Je crois que Marc Soriano soutient que c'est effectivement le fils qui aurait écrit les contes, et que Charles Perrault n'aurait été qu'une sorte de retranscripteur, de correcteur, de secrétaire, qu'il les aurait mieux mis en forme. Sincèrement, je veux dire, Charles Perrault a écrit très tôt. Je n'ai pas calculé exactement, mais au sortir de l'adolescence, il avait déjà traduit ses vers l'énéide en vers Burlesque, il avait déjà fait quelques productions. Tandis que Pierre d'Armancourt, à peine plus âgé que son père, lors de ses premières productions, lui, il n'a rien écrit. Donc, après, c'est d'un point de vue personnel, quand on voit la richesse, la richesse et la maturité des contes, il me paraît bien improbable qu'un jeune adolescent épris de duel, qui ensuite d'ailleurs s'engagera dans l'armée, il me semble bien peu probable qu'un adolescent si peu tourné vers la littérature et puis écrire les contes. Mais bon, ça, c'est une interprétation personnelle. Petit D, Perrault le conteur. En 1681, à la suite d'une dispute avec Colbert, qui voulait donner le poste de Perrault à son fils, tant qu'à faire, il cesse de se servir, il cesse de le servir, peut-être de se servir aussi, mais bon, de le servir en tout cas, et est nommé directeur de l'Académie. Donc, il perd, entre guillemets, sa charge, mais il reste directeur de l'Académie pour l'instant. Il ne sert plus Colbert, mais il devient directeur de l'Académie. À partir de 1683, il tombe en disgrâce. En effet, Colbert est mort et Louvoix remplace tous les anciens collaborateurs de son prédécesseur. La base, quoi. Perrault est contraint de revendre sa charge au tiers de sa valeur. Il est exclu de la petite Académie et n'est plus inscrit dans la liste des pensionnés royaux. Épris d'une certaine fierté au regard du travail accompli au service du roi, il affecte, dans ses mémoires, une réaction apaisée, décidée à s'occuper de l'éducation de ses enfants. Libéré de ses charges au sens propre comme au sens figuré et donc plus libre de sa plume, il se lance alors dans la querelle des anciens et des modernes dont il a été le déclencheur, comme nous l'avons évoqué plus haut. Mais surtout, il se consacre à la rédaction des contes, d'abord en vert, 1691 pour la marquise de Salus ou la patience de Griselidis, Nouvelles, lue la première fois à l'Académie française, puis parue chez Coignard, sans nôtre d'auteur, 1694 pour Griselidis Nouvelles, avec le conte de Paudan et celui des souhaits ridicules, chez Coignard, avec la fameuse préface. De ses contes en vert, Perrault reçut de nombreuses critiques, dont il tenta de se justifier dans sa préface. Il finit par se tourner vers la prose. C'est en 1697, six ans avant sa mort, que paraissent les histoires ou contes du temps passé, avec des moralités. Chez Barba. Bibliographie de Perrault, liste non exhaustive. En 1653, il publie Les murs de Troie ou l'origine du burlesque, avec ses frères. En 1660, il publie Le dialogue de l'amour et de l'amitié, dans Le goût précieux. D'ailleurs, ce petit ouvrage eut un certain succès. Il me semble que c'est lui qu'on a attribué à tort à Quinault, ce qui flatta beaucoup Charles Perrault, qui n'était alors pas connu. 1661, Le miroir ou la métamorphose d'Oronte, est un opus galant. En 1679, Arangue fête au roi après la prise de Cambrai. En 1683, Épitre chrétienne sur la pénitence. C'est important. Charles Perrault a écrit des poèmes chrétiens. Notez-le, c'est important, parce que ça se ressent dans ses contes. 1685, Ode au nouveau converti, encore de la religion. 1686, Saint Paulin, évêque de Nole, encore de la poésie chrétienne. 1687, le fameux siècle de Louis le Grand. 1688, Parallèle des anciens et des modernes. 1694, L'apologie des femmes en réponse à la satire 10 contre les femmes de Boileau, ainsi que Le recueil en vert des contes. 1697, Histoire ou Conte du temps passé, encore appelé Conte de ma mère loi du fait du manuscrit de 1695. 1699, Traduction des fables de Faherne. 1703, Le faux bel esprit. 1755, Paru à titre posthume, Mémoire de ma vie. Petit 2, contexte historique et politique de l'œuvre, Régence et Fronde. Charles Perrault a 14 ans à la mort de Richelieu et 15 au début de la Régence d'Anne d'Autriche, 1643-1651. Le milieu du XVIIe siècle est alors marqué par une forte instabilité politique. Mazarin, successeur à la volonté absolutiste de Richelieu, poursuit la guerre de Trente Ans pour tenter de gagner la suprématie européenne devant l'Espagne. La paix de Westphalie est signée en 1648, mais le royaume est ruiné et Mazarin augmente plusieurs impôts qui aboutissent à de nombreuses révoltes. Petite parenthèse, au XVIIe siècle, on peut distinguer sept grandes vagues de révolte. 1602-1618, 1635-1637, 1638-1645, 1648-1653, 1661-1865, 1675. J'espère que je n'ai pas dit 1800 avant. Excusez-moi. Sans parler des faits plus isolés comme les troubles de Sologne en 1658 ou ceux du Vivaret en 1670. Les régions les plus affectées au XVIIe siècle comme au XVIe siècle sont l'Ouest et le Sud-Ouest. Extrait de Guy le Marchand, Troubles et révoltes populaires en France au XVIe et XVIIe siècle. J'ai fait cette petite aparté pour préciser que ce n'était pas non plus un siècle pré-révolutionnaire, avec des grosses grosses révoltes contre le roi, mais qu'il y a eu effectivement énormément d'instabilité interne à des uns de rois assez isolés tout au long du XVIIe siècle, que ce soit avant la Régence, pendant la Régence et après l'accession au trône de Louis XIV. Donc la révolte la plus terrible qui gronde au sommet de l'État est celle des frondes nobilières, dressées contre l'absolutisme et l'écrasement de la noblesse entrepris par Richelieu et poursuivies par son successeur pendant la Régence, son successeur Mazarin. À la fronde dite parlementaire de 1648-1649, succède la fronde des princes 1650-1653, déclenchée par l'arrestation des princes de Condé et de Conti et du duc de Longueville. Une coalition des parlementaires et des grands obtient la libération des trois princes et l'exil de Mazarin. L'anus horribilis de 1652 assiste à un véritable bain de sang lorsque le prince de Condé se rend maître de Paris après avoir défait les troupes royales. Mais les violences de celui-ci à l'égard de la bourgeoisie et la lassitude générale engendrent un ralliement à la monarchie. Le 21 octobre 1652, Louis XIV et Anne d'Autriche entrent à Paris. Suivi par Mazarin le 3 février 1653 qui interdit au parlement de se mêler des affaires d'État et fait surveiller étroitement la noblesse. L'échec de la fronde aboutit ainsi au renforcement de l'absolutisme qu'elle avait combattu. Sur cette partie du contexte historique et politique, on peut se demander pourquoi je m'attarde autant sur ce qui se passe à cette époque. Déjà, il faut savoir que Charles Perrault était déjà né. Donc, il a plus ou moins assisté à ça. Il en a eu connaissance. Et puis, on n'est pas sans savoir que la fronde a profondément bouleversé le futur World War XIV. Ce qui l'a poussé à vraiment créer un pouvoir central, un pouvoir absolutiste et à, entre guillemets, tenir les courtisans à sa botte, vous savez, par ce qu'on appelle l'étiquette à Versailles, par ce qu'on appelle les pensions. Voilà. Ce n'est pas un cours d'histoire politique que je souhaite faire, mais ça a énormément influencé la façon dont Louis XIV est arrivé au pouvoir et la façon dont Louis XIV a mis en place une cour où les nobles étaient complètement à sa botte, complètement assujettis. Et on retrouve également cette logique d'avoir les nobles à sa botte tout en se servant de la bourgeoisie pour se faire valoir dans les fameux écrits que Perrault a écrits toute sa vie pour le roi, en fait, à la gloire du roi. C'est comme ça que le roi Louis XIV a réussi à maintenir un certain équilibre entre guillemets dans son royaume à la suite de la fronde. C'est d'opposer vraiment le pouvoir de la bourgeoisie, faire monter la bourgeoisie entre guillemets en grade. D'ailleurs, avec les offices de nouvelles créations qu'on retrouve dans le petit poussé, c'est une possibilité pour les bourgeois de s'enoblir, ce qui est quand même une grande nouveauté. Et donc, quelque part, ça les met en rivalité avec les nobles. Bon, bref. Je trouvais que c'était intéressant de voir un petit peu comment ça se passait parce que vous verrez que dans les contes, il y a des éléments de la réalité contemporaine. Donc, c'est important de savoir aussi dans quel contexte Charles Perrault a pu construire sa pensée. Donc, les frondes ont toujours laissé une profonde cicatrice dans l'esprit de Louis XIV, comme je vous le disais, qui choisit d'instrumentaliser la noblesse en leur imposant dépendance financière et étiquette de cours à partir de sa prise de pouvoir personnel en 1661. Nul ne peut ni ne doit faire ombre au soleil du roi et Nicolas Fouquet l'a appris à ses douloureux dépens après avoir été condamné à être enfermé à vie en Provence. Petit B, le colbertisme. Donc, Colbert, du coup, 1619-1683. Donc, il a à peu près le même âge que Perrault. Colbert est un bourgeois issu d'une famille de grands marchands internationaux. Il débute sa carrière chez Mazarin, puis se voit confier les finances du royaume après la chute de Fouquet. Aller en mercantilisme, vendre le maximum de produits et en importé le moins possible. Et protectionnisme, il mène une politique économique efficace. Il favorise la fondation des manufactures dont Saint-Gobain, spécialisé dans la fabrication du verre. C'est à ce moment-là qu'est inventée la technique du verre coulé et non plus soufflé pour obtenir des miroirs de grande dimension. La précision n'est pas anodine car les références au miroir et notamment au psyché où l'on peut se voir des pieds à la tête dans les contes de Perrault seront toujours une référence à une marque de richesse tout à fait contemporaine. Donc je rebondis parce que c'est vrai que c'est un argument qui peut être intéressant. Vous avez peut-être remarqué dans vos cours qu'il est souvent précisé à quel point les contes sont pétris de référence à la réalité contemporaine et souvent ça parle de miroir où on se voit des pieds à la tête. Alors nous en 2022 se voir des pieds à la tête ça paraît naturel alors que pour l'époque c'est une révolution technique de pouvoir se voir des pieds à la tête. Quand vous croisez ça il me semble qu'il y en a dans Cendrillon et qu'il y en a dans La Barbe Bleue. C'est une révolution technique et c'est une marque de grande grande richesse. C'est important ça fait sens. Donc ensuite l'état de la France en 1690 à la mort de Colbert le roi est vieillissant et affaibli par la goutte. Après la disparition de la reine Marie-Thérèse Louis XIV épouse en secret la pilleuse Madame de Maintenon gouvernante des enfants illégitimes qu'il avait eus avec Madame de Montespan fameuse Athénaïs. C'est alors qu'il se découvre des exigences de moralité et de qualité des mœurs. Le don Juan se repend. Une chape de plomb d'austérité s'abat sur la cour et les aspirations du roi de droit divin engendrent la révocation de l'édit de Nantes en 1685 très certainement sous l'influence de Madame de Maintenon. Cette décision entraîne l'exil massif des protestants qui constituaient une bonne partie des forces vives de la nation. Donc révocation de l'édit de Nantes en 1685 le fameux édit de Nantes qui autorisait le protestantisme qui était garant d'une certaine paix religieuse à l'intérieur du royaume. Et Charles Perrault a écrit un poème où il soutient cette décision. Donc voyez un petit peu à quel point Charles Perrault était profondément chrétien profondément catholique. Contexte littéraire de l'œuvre Le temps de la préciosité 1650 1660 Bien sûr la préciosité on en trouve des traces un petit peu avant un petit peu après mais c'est là que c'est vraiment concentré. Donc la préciosité n'est au débar en rien un substantif péjoratif. Ce mouvement n'est de la volonté de compenser le manque de raffinement de la cour d'Henri IV. La préciosité prône un idéal de raffinement et de virtualité et de virtuosité de l'esprit en usant de l'élégance du langage en mettant en avant la qualité du comportement et la galanterie. De grandes dames créent des salons dits précieux dont Madame de Rambouillet par exemple où elles reçoivent les élites littéraires artistiques et politiques du temps. Ces salons sont donc organisés autour de ces femmes qui se font arbitre des différentes querelles de leur temps. Dans ces salons mondains, la femme est considérée comme un absolu, désirée d'un amour éthéré que l'homme galant doit acquérir à travers une série d'épreuves que retrace la carte de tendre dans la clélie de Madeleine de Scudéry parue en dix volumes entre 1654 et 1660. Ces salons sont aussi le lieu de jeux mondains et littéraires dans lesquels les précieux usent de la rhétorique baroque, notamment par le goût de la pointe, de l'hyperbole, de l'antithèse, de la périphrase ou de la personnification, tout en prenant un idéalisme épuré des sentiments. Baroque souvent dans la forme, classique dans le fond ? Question qu'on peut se poser. La précieusité s'exprime dans le roman, propice à l'analyse subtile des sentiments et la poésie, le sonnet, le madrigal, le blason, qui se plaise à user d'images pétrarchisantes et de références mythologiques. L'engouement pour le conte de fées serait né dans ces salons précieux, ces salons mondains, qui se présentent d'abord comme un genre oral. Bien que l'apogée du mouvement précieux puisse être situé entre 1650 et 1660, on retrouvera des traces de précieusité chez Mme Doulnois, dont le temps fort de la carrière littéraire se situe entre 1690 et 1703. Donc sur la précieusité et les salons mondains, moi j'ai fait cette fiche de lecture en début d'année et c'est vrai que je n'avais pas soulevé suffisamment le côté galant. Les salons mondains ont vu naître l'esthétique galante. L'esthétique extrêmement importante puisqu'elle sous-tend l'oeuvre de Charles Perrault et les contes de fées merveilleux. Donc voilà, cette fiche de lecture présente l'écueil de ne pas parler de l'esthétique galante. Sur l'esthétique galante, vous avez les ouvrages et les articles de Tony Gerhardt par exemple qui sont vraiment précieux à ce sujet. Petit B, le temps des querelles. Il est à penser que l'interdiction du duel par Louis XIV a pu avoir pour conséquence que les élites transposent leur volonté belliqueuse de l'épée à la plume et qu'aux duels meurtriers physiques ont succédé les duels grinçants littéraires. C'était une petite boutade que mon professeur n'a pas trouvé à son bout. En commençant dès 1637 avec la querelle du Cide ce qui est sûr c'est que le XVIIe siècle fait mouche en matière de disputes et querelles érudites. Étudions les deux querelles qui ont pu avoir un impact sur notre oeuvre. Alors je ne vais pas trop développer sur cette querelle-là mais surtout si vous avez le temps de faire des recherches elle est très importante et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est la querelle du merveilleux chrétien. Alors elle est souvent considérée comme les prémices de la querelle des anciens et des modernes. La querelle du merveilleux met en opposition le merveilleux chrétien et la mythologie antique. Les tragédies sacrées et les épopées chrétiennes se multiplient et se donnent comme supérieures parce que fondées sur la vraie foi aux oeuvres inspirées de la mythologie païenne. Corneille en ouvre la voie avec Polyeucte dès 1641 mais Boileau s'insurge contre ce courant dans son art poétique en 1674. On peut sentir à quel point cette querelle a pu déterminer Perrault à faire de ses comptes les plus illustres représentations d'un merveilleux chrétien donc certes non directement chrétien voilà il n'y a pas d'intervention vraiment divine dedans mais avec la présence des anges et des saints mais un merveilleux qui puise ses sources dans un folklore qui n'est plus antique les fées les ogres et les chats qui parlent font davantage écho au Moyen-Âge qu'à l'Antiquité gréco-latine et il y défend la morale chrétienne. Pour apporter quelques précisions qui ont toute leur importance il me semble que dans la querelle les anciens dans la querelle du merveilleux c'était je ne sais plus le nom c'était monsieur de Saint-Sorlin je ne sais plus un contre Boileau qui se sont renvoyés beaucoup la balle et la thèse de Boileau c'est de dire que si on commence à faire des références chrétiennes à la mythologie chrétienne dans des oeuvres de fiction c'est faire de Dieu une fiction c'est faire de Dieu une fable et cela n'est pas tolérable voilà ça c'est sa thèse à lui donc sans entrer dans une analyse complète et complexe de la morale chrétienne des contes notons surtout les vertus chrétiennes la patience l'humilité et l'obéissance de Grésilidis le loup du chaperon rouge qui fait écho au serpent biblique avec que les petites filles font très mal d'écouter et qui finit dévoré et donc symboliquement chassé du paradis de l'enfance la politesse et la serviabilité de la cadette dans les fées la pitié du maître d'hôtel dans la belle au bois dormant le pardon si on note cela avec les références directes aux éléments chrétiens le monastère où est enfermée la fille de Grésilidis la marraine de la fée de Cendrillon les marraines les fées et le baptême de la belle au bois dormant le goût pour le manichéisme et le thème de la cendre Catherine Magnin précise dans une note relative à la cendre de la patience de la patiente Cendrillon la cendre fut toujours symbole d'humiliation et de pénitence la Bible et l'Odyssée nous montrent Jérémie se roulant et Ulysse assis dans les cendres quant au père de l'église il montre les pénitents se couvrant la tête de cendre ou vivant dans la cendre donc si on prend en compte toutes ces références on peut quand même dire que Charles Perrault a eu connaissance de cette querelle du merveilleux chrétien contre le merveilleux païen et a fait son choix ensuite la querelle des anciens et des modernes alors je vais pas tout expliquer sur la querelle des anciens et des modernes sachant qu'en réalité on parle d'une querelle des anciens et des modernes vraiment actée mais ça fait quand même écho à des problématiques qui remontent au Moyen-Âge je vais en reparler donc il y eut il y eut deux querelles des anciens et des modernes ce débat littéraire prit place approximativement entre 1687 et 1715 pour la deuxième c'est intéressant pour Marie Vaud au regard de la contemporanéité des histoires ou contes du temps passé de Charles Perrault nous allons nous intéresser surtout à la première la seconde lui étant posthume en cette fin de 17ème siècle la littérature étouffe dans le corset trop étroit de la stricte imitation des auteurs antiques et cherche à se renouveler c'est en 1687 que la querelle éclate lorsque Charles Perrault présente à l'académie française son poème le siècle de Louis le Grand il récuse l'idée d'un idéal antique et fait l'éloge du siècle de Louis XIV qu'il affirme supérieur à celui d'Alexandre le Grand le débat fait rage pendant des années et les partisans des anciens Boileau La Bruyère La Fontaine et des modernes Perrault et Fontenelle notamment s'attaquent se répondent et se justifient dans un jeu de chassés croisés constant notre auteur allant même jusqu'à publier en 1688 son premier parallèle des anciens et des modernes pour démontrer la supériorité des modernes sur les anciens ainsi ainsi à la satir qui sont jamais jamais dérider ne souffrent n'approuvent et n'estiment que le pompeux et le sublime pour moi j'ose poser en fait qu'en de certains moments l'esprit le plus parfait peut aimer s'enrougir jusqu'aux marionnettes et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes La postérité donnera raison aux modernes puisque le XVIIIe siècle s'émancipera des modèles antiques et de l'idéal d'universalité pour se tourner vers la raison et la sensibilité individuelle qui feront de l'oeuvre d'art une perception particulière et originale de la réalité Sur l'ambiguïté de Charles Perrault à qui certains critiques ont reproché d'être pourtant assez ancien dans son imitation qu'il fait du vieux folklore français nous verrons une réflexion ci-dessous intitulée Perrault ancien ou moderne Donc par rapport à la querelle les anciens et des modernes il faut savoir que la querelle les anciens et des modernes c'est quoi ? Les modernes vantent la mise en place d'une langue française la fierté d'une langue française sur la langue latine et grecque à juger pédante ça c'est d'ailleurs sous l'influence des salons mondains et de l'esthétique galante pour cette problématique moderne on retrouve déjà cela au Moyen-Âge dans le passage des textes du latin en français justement en langue romane ce qui a donné le nom de roman le substantif roman qui était au départ un adjectif cela je vous renvoie donc à notre à notre ouvrage La mort du roi Arthur il y avait déjà cette volonté de dire il peut y avoir une langue française il peut y avoir une langue écrite française on retrouve également cette problématique cette interrogation à la renaissance avec Dubélet qui a quand même écrit Défense et Illustration de la langue française donc il faut savoir quand même que la querelle des anciens et des modernes du XVIIe siècle ne sort pas de nulle part il y a un contexte il y a un passif nous avons évoqué dans la vie de Charles Perrault ainsi que dans le contexte historique et politique de la jeunesse de l'oeuvre la façon dont Perrault a pu faire office de plume du pouvoir en chantant les louanges et la grandeur de Louis le Grand sa relation au pouvoir et au roi n'est peut-être pas sans ambiguïté ces contes mettent d'ailleurs souvent en scène des figures du pouvoir par exemple dans Pau d'âne qu'on est exclu du corpus mais qui nous intéresse ici l'âne royale écho des ânes merveilleux de l'antiquité dont notamment l'âne d'or d'Apulée est un symbole de la prospérité économique de l'abondance de la richesse du royaume de France qui assure stabilité et bonheur du peuple dans ce conte cette toute puissance économique se conjugue avec le statut hautement symbolique du père chacun des monarques des contes est père le prince de Griselidis devient père le prince de la belle au bois d'Ormond devient père ses pères incarnent la figure politique du père de la nation écho paternalisme du roi soleil il est le protecteur du royaume et le garant à la fois de son autorité et de son hégémonie mais ce pouvoir ne veut connaître aucune borne il se veut absolu et dit cet absolutisme à travers des désirs ou des ambitions voire presque impossible c'est le prince du royaume italien dans Griselidis qui ne veut épouser qu'une femme parfaite sinon rien c'est le roi de Podane qui se prend d'une passion criminelle pour sa fille et lui décrochera la lune au travers d'une robe d'ailleurs les figures paternelles et maternelles sont souvent teintées d'hybris hybris des parents de la belle au bois dormant qui pensent pouvoir échapper au destin des fées hybris de la mère et de la belle mère du petit chaperon rouge qui en sont folles au point de l'affubler d'un chaperon criard qui fait d'elle une cible autant qu'une proie chacun de ses pères et mères veulent tenter d'abolir les limites du pouvoir s'affranchir des lois naturelles ou humaines il y a donc des mesures ou des raisons dans ses projets quelque chose qui fait d'eux quelque part un peu des ogres du pouvoir ce qui n'est pas sans faire écho à l'ogresse régente de la belle au bois dormant qui veut aller jusqu'à avaler sa progéniture dans une mythologie saturnienne revisitée l'ogre s'est tapie dans l'ombre du monarque absolu et en même temps le roi peut apparaître éclatant et fastueux faisant preuve de raison tel un despote éclairé le roi de Paudan se reprend le roi de Griselidis revient à la raison et à ses premières amours le prince devenu roi de la belle au bois dormant revient plutôt de la guerre et est donc victorieux il n'est pas par conséquent enfin il n'est par conséquent pas interdit de penser que Perrault ait éprouvé ses sentiments ambivalents envers Louis XIV bien que rien ne le prouve voilà c'est une petite hypothèse personnelle petite idée Charles Perrault ancien ou moderne ? alors sur cette petite digression c'est une production de ma plume il y a beaucoup d'approximations je me suis rendu compte après coup que j'avais pas très bien défini les termes qu'il y avait quelques contresens mais bon je vous la partage quand même donc Charles Perrault ancien ou moderne on a souvent été tenté de tomber dans le contresens de faire de Charles Perrault un faux moderne un faux moderne c'est à dire donc un moderne entre guillemets de surface par esprit de contradiction et par envie de subversion en opposant le fait qu'il avait à bien des égards des façons anciennes dans ses écrits et plus particulièrement dans ses histoires aux contes du temps passé en effet on ne peut que souligner le fait que celui qui dénonçait l'imitation déraisonnée des anciens prenne pourtant lui-même son inspiration dans des modèles anciens pour ses contes qui l'imiterait en puisant leur matière dans le vieux fond populaire quelque part on peut même se plaire à dire qu'il a pris le terme d'imitation des anciens au mot peut-être par ruse et par raillerie il ne s'agit plus d'imiter les anciens antiques mais les anciens au terme de vieillards et d'aïeux dit bien respectons nos anciens alors les contes anciens de Perrault démarchent d'anciens ou de modernes peut-être à la fois ni l'un ni l'autre et peut-être à la fois un peu des deux n'oublions pas une chose essentielle dans cette querelle ce qui est fustigé chez les partisans des anciens c'est l'élévation de l'époque antique au-delà de toutes les autres même celle de Louis XIV or dans son siècle de Louis le Grand Perrault estime que le plus grand des siècles est bien celui que lui et ses contemporains vivent d'ailleurs la postérité lui donnera plus ou moins raison puisqu'on parle bien du grand siècle pour le XVIIe siècle ce qui est fustigé aussi c'est cette répulsion quasi-phobique à toute notion de progrès notamment en littérature ce qui est fustigé également c'est ce recours constant au latin et aux tournures grecques et antiques poussiéreuses voyons aussi par là peut-être un léger clin d'œil à la proximité de la famille de Charles Perrault et notamment de son frère Nicolas pour le gensénisme puisque Port-Royal invitait aux études en langue française plutôt qu'en langue ancienne latin et grecque donc on reproche aux anciens de considérer l'antiquité comme un horizon indépassable Perrault ne situe aucun absolument aucun de ses contes dans l'antiquité mais les truffe au contraire d'éléments de la réalité contemporaine on dénonce aussi chez les anciens le goût pour la langue latinée grecque chez Perrault le langage bien que marqué d'archaïsme on va dire mais c'est un parti pris la mère loi n'oublions pas que la figure narratoriale dans les contes c'est ma mère loi donc certes langage parfois archaïque mais c'est une on va dire c'est une volonté c'est un artifice narratif entre guillemets enfin de narrateur la langue malgré cela se réinvente elle mime la naïveté enfantine incarnée par les fameuses formulettes tire la bobinette la chevillette chez Ra donc oui archaïsme mais archaïsme on va dire revisité enfin on reproche aux anciens leur répulsion pour le progrès n'est-ce pas un double progrès que d'estimer que le folklore populaire peut être source d'inspiration littéraire et de s'intéresser à l'éducation morale des enfants comme il le confie dans ses mémoires en veillant à ce que ses contes renfermissent une moralité louable et instructive partout la vertu y est récompensée et partout le vici est puni cette question de l'éducation des enfants sera au coeur d'une des problématiques littéraires et philosophiques du siècle suivant nous pensons et notamment à l'émile de Rousseau par conséquent dire que Perrault serait un ancien refoulé est le fruit d'un non-sens sur ce que c'est qu'un ancien on confond trop souvent ancien et classique alors attention là c'est là que je me suis vraiment un petit peu pris les pieds dans le tapis il faut savoir que le terme classique est un terme qui a été inventé a posteriori pour parler du 17ème siècle c'est pas du tout un terme contemporain apéro le 17ème siècle ne se considérait pas comme un siècle classique cette terminologie est venue après donc certes la doctrine des anciens soutient le classicisme de la forme en plus de prôner l'imitation antique mais le classicisme donc là je le remets nommé a posteriori par les romantiques c'est aussi un ensemble de valeurs qui puisent leur fondement dans la vie religieuse complexe et intense tout au cours du siècle ainsi le thème de l'humilité et de la persécution du moi consubstantiel à l'esprit classique se retrouve dans de nombreux contes Griselidis les faits le classicisme est à la fois un goût une philosophie et une esthétique un goût d'abord car l'oeuvre doit plaire et satisfaire aux exigences de mesure et de perfection qui caractérisent l'honnête homme l'aider à se forger un sens critique et un sens moral dignes de ce nom on retrouve là la doctrine du plaqueré-doqueré qui est omniprésent dans les contes de notre auteur ensuite le classicisme est aussi une philosophie en suivant les règles de la raison en acceptant de soumettre les passions capricieuses au prix d'un effort teinté de stoïcisme et de spiritualité l'homme classique sait supporter les épreuves de la vie et choisir en toutes circonstances une morale élevée et digne Perrault tout moderne qu'il est n'en est pas moins au même titre que les hommes de l'être de son temps un classique la querelle des anciens et des modernes au temps de Perrault n'est pas encore une remise en cause du classicisme à la française il faudra pour cela attendre le siècle suivant et même le XIXe siècle pour que soient enfin mortes et enterrées les dernières règles classiques avec notamment la bataille d'Ernani au théâtre le manifeste de Rimbaud pour la poésie et toutes les réflexions profondes menées sur le roman par les romantiques les naturalistes les surréalistes jusqu'au tenancier du nouveau roman Charles Perrault n'est pas un ancien mais il est un moderne classique au sens que ses termes prennent à son époque et aujourd'hui et cela n'est en rien d'antithétique voilà donc ça c'était la première partie de ma fiche de lecture sur le contexte je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui parce que ça fait déjà trois quarts d'heure je ne vais pas faire beaucoup plus parce que je vais vous casser la tête et en plus comme ça ça permettra à ceux qui ne s'intéressent pas du tout à cette partie contextuelle de passer directement à la vidéo qui parlera directement des contes voilà donc désolé pour ma lecture désastreuse je vous souhaite bon courage pour vos révisions et toutes les chances possibles pour l'obtention du concours bonne journée je vous souhaite